Pour son premier voyage officiel, Nicolas Sarkozy guidait ses pas. Février 2008, c'était le Tchad puis l'Afrique du Sud, la visite d'un hôpital pour les malades du sida. Il donne le traitement de femme 5 et 1% qui naissent avec l'échelle de la Chine. Une révélation, la première dame devient ensuite ambassadrice mondiale pour la lutte contre le sida. Aujourd'hui, elle retourne en Afrique, au Burkina Faso, un déplacement humanitaire et politique. Le voyage de Carna Bruni au Burkina Faso, qui est vraiment le pays des ONG, il y a plus de 700-800 ONG, c'est le pays le plus pauvre d'Afrique, donc là il n'y a pas de pétrole. Et c'est vrai que c'est un peu le visage humanitaire de la politique africaine de la France. Et ça fait un peu oublier, un, le désengagement de la France du continent, et deux, des turpitudes des chefs d'État africains liés à l'Élysée. Nicolas Sarkozy avait promis la rupture. La fin de la France-Afrique, ses relations obscures avec des chefs d'État contestés, tel Omar Bongo au Gabon. C'est dignitaire qui cumule les biens immobiliers en France et se paie les services d'hommes politiques français. Je suis déçu et à la fois je suis réaliste. Je n'ai jamais vraiment cru que M. Sarkozy irait jusqu'au bout. Et en tout cas aussi clairement qu'il l'avait affiché. Je pensais que pour des raisons géopolitiques, une réforme de ces relations franco-africaines permettrait à la France de repartir sur une base beaucoup plus saine pour affronter un certain nombre de défis, dont le défi chinois en Afrique. En mars 2008, à la coopération, le Sarkozy, Stalin Joyandet a remplacé le ministre d'ouverture, Jean-Marie Bockel, qui voulait mettre fin à la France-Afrique. Mais pour son successeur, la rupture est engagée. Cette nouvelle relation, cette rupture avec l'Afrique, elle est en train de se faire. L'appropriation des problèmes africains par l'Afrique, c'est en train de se faire. Le retrait progressif des militaires français, c'est en train de se faire. Deux mille militaires vont revenir du Tchad ou de Côte d'Ivoire. Paris n'a plus les moyens d'entretenir son précaré. Il reste l'humanitaire avec Carla comme ambassadrice.